29 janvier 2021, l'Agence européenne du médicament autorise la mise en circulation du vaccin AstraZeneca. Depuis, les pharmaciens et médecins de ville doivent jongler entre les allers et retours incessants concernant son utilisation. En parallèle, une autre problématique, certaines officines ont mis beaucoup de temps avant de réceptionner les doses. On a enfin reçu des doses de vaccin AstraZeneca la semaine dernière. On voulait commencer à programmer nos séances de vaccination. Puis, il y a eu quelques articles qui sont sortis dans les journaux et notamment un avis de la Haute Autorité de Santé qui déconseillait ce vaccin en Moselle. Donc, c'était un peu le flou entre mes patients qui voulaient plus se faire vacciner, qui voulaient un autre. Si bien que les rendez-vous ont été mis sur pause, puis réenclenchés après réception des flacons et avec une autorisation mitigée de la Haute Autorité de Santé. Aujourd'hui, on en a, donc on va bien les utiliser parce que ça ne sert à rien qu'ils dorment dans mon frigo. Donc, autant vacciner des gens. On n'a pas eu de recommandations particulières. On a décidé, nous, de tant qu'à faire, on a les vaccins, donc les utiliser pour vacciner les gens qui le veulent. Donc, on a bien prévenu les patients de quel vaccin on avait. Ils avaient le choix. En parallèle, le vaccin Johnson & Johnson est sorti. À peine arrivé sur le marché, il est pointé du doigt et les Etats-Unis l'ont déjà suspendu après des effets secondaires. Une chose est sûre, les professionnels de santé vont devoir s'armer de patience et encore sûrement s'adapter.